Alors voilà, après une bonne dose de teasing et des mois de préparation, de doutes, de rires, de larmes, de... de remise en question, de crise existentielle, de névrose, et de café, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle chaîne, les élucubrateurs d'images. Car au fond, Johan, est-ce que tout créatif ne serait pas avant tout un élucubrateur, c'est-à-dire un esprit qui, rongé par des questionnements profonds et sans fin, va se lancer dans une recherche laborieuse, et alors dans une production qui, quelle que soit sa forme, sera généreuse, certes, mais a fortiori déraisonnable, extravagante même. En cherchant à être le plus exact, le plus précis dans sa ou ses éléments de réponse, l'élucubrateur va sans vouloir divaguer et se décalquer, malgré la construction drastique, presque draconienne de son raisonnement. Ce qui va par ailleurs pousser son entourage, non sans raison, à penser qu'il perd pied, que ses propos sont insensés, voire le dévore de l'intérieur. Ce qui est très intéressant aussi dans la notion des l'élucubrations, c'est évidemment la place du second degré. Wow, 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 stop ! Tu t'emballes là ! Sinon, Alexia, tu nous as fait une belle définition d'un élucubrateur. Ah oui, tu trouves ? Ah mais carrément ! C'est clair, c'est imagé, t'as des notes sur toi ? Autrefois rien, j'ai écrit des mots-clés là, tu vois, et je les ai rangés en organigramme et j'ai fait des flèches en tout. Mais c'est très impressionnant ça, bravo ! Ah bah j'ai un master en design ! Eh ouais, ça s'entend ! Merci ! Alors, ce projet est une démarche initiée par la Galerie des Curiosités. Cette dernière dévoile les projets de jeunes créateurs français issus du monde de l'art, du design et de l'artisanat. Forgée par l'idée que connaître le travail et la démarche des créateurs renforce notre intérêt pour nos objets et nos œuvres. La Galerie cherche à mettre en avant les techniques, savoir-faire et process de chaque projet. C'est dans cette même optique que nous poursuivons avec les élucubrateurs cette démarche, pour vous faire découvrir à travers de nombreuses rubriques le monde de la création, principalement l'art, mais aussi le design, l'artisanat, en s'ouvrant à d'autres domaines tels que l'architecture, la performance, la vidéo, toute matière sensible à nourrir vos élucubrations. Dans cette chaîne vous retrouverez des contenus assez variés, des décryptages de grands noms de l'histoire de l'art et du design, des débats sur des problématiques actuelles en lien avec le monde de la création, des rencontres avec des créateurs émergents, et puis plein d'autres choses, oui parce que nous aussi on a cogité pendant le confinement. L'idée globale, ce n'est pas de tous nous accorder entre créatifs sur la définition de nos métiers, nos méthodes ou nos inspirations. On ne va pas clamer haut et fort à quoi tient le design ou l'artisanat. Parce qu'on n'en sait rien ? Oui, déjà ça, mais aussi parce qu'on est plutôt dans une démarche de regroupement d'idées, de références qu'on va collecter par-ci, par-là, qui seront parfois en lien, parfois contradictoires. Ne vous attendez donc pas à ce qu'on vous dise quoi penser, mais plutôt à ce qu'on vous donne de quoi forger votre propre vision de la création. D'ailleurs, on a déjà bien du mal à se mettre d'accord sur beaucoup de points. Jamais. On a des parcours et des centres d'intérêt qui peuvent se croiser par moments, mais d'autres qui n'ont rien à voir. Alexia a une formation de designer et elle est aujourd'hui graphiste dans le secteur de la beauté et des cosmétiques. Elle sera plus intéressée par les domaines de la mode et du cinéma, autre autre. De mon côté, je viens également du design, mais j'ai poursuivi en ébénisterie. Ce qui m'a amené à fonder la Galerie des Curiosités. Moi, je suis plus intéressé par la photographie, la vidéo, l'ébénisterie, la communication visuelle, l'art contemporain et les métiers d'art que je ne maîtrise pas, à savoir le travail du verre, du métal, de la céramique… Ben. Oui ? Tout le monde se barre là. Ah ouais ? À croire que Kylie Jenner vient de démarrer une vidéo en direct du bateau de Kreta Thunberg, c'est impressionnant. Ok, bah pour ceux qui restent, la diffusion des premières vidéos est prévue pour fin août. D'ici là, vous pouvez déjà vous abonner pour ne pas les rater et n'hésitez pas à partager la chaîne avec tous les élus cubrateurs de votre entourage. Café ? Bah bien sûr. Jiffin C donnez' assurance. C'est bon. A. ...